Parce que j'étais dans mes quatre murs et je regardais ma télé carré avec un grand carré dans un champ très vaste. Moi, j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était de faire mes valises et de partir. Et j'avais envie d'horizon, quoi. Je suis Romane Santarelli, autrice, compositrice, interprète et productrice en musique électronique. Alors Zéro EP, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Et c'était un peu une manière d'exorciser cette période complètement à plat, quoi. Où je me suis sentie un peu à zéro, en fait. Ce qui m'intéressait dans ce nom-là de Zéro, c'est que quand tout est à zéro, tout paraît complètement bloqué. Mais quand tout est zéro, à zéro et vide, tout est possible, en fait. Et je trouvais que dans l'écriture de ces morceaux-là, de ces cinq titres, il y avait un peu cette idée de zéro et de l'infini, en fait. ou très montagne russe, en fait, très ascenseur émotionnel. Et je trouve qu'au cours des cinq titres de l'EP, il y a des montées, des descentes. Et il y a un côté un peu instable que j'aimais bien, que je trouvais pertinent pour ce titre. Et la malédiction, c'est que j'ai sorti zéro, sans trop le savoir. On a programmé la date de sortie, un mois et demi avant le jour J. Et il est sorti le jour du deuxième confinement, quoi. Donc je me suis dit, OK, je suis maudite. C'est la résurrection, et c'est là où ça prend un peu un sens, justement, parce que j'ai écrit ces titres-là, enfermée entre mes quatre murs, quoi, au moment où tout le monde était bloqué. Donc j'ai remarqué un truc différent de ma manière de composer avant les confinements, en fait. C'est que j'étais dans un type de musique électronique plus cérébrale, un peu plus calme, plus figuratif. Et en fait, quand on s'est retrouvés tous un peu au pied du mur, juste avant le premier confinement, ça a coïncidé avec la période où je commençais de sortir en club. Et de me sentir bloquée comme ça, c'était un peu étrange, parce que j'avais l'impression de découvrir tout un monde, quoi, ou d'expression, de liberté, de danse, quoi, juste quelque chose de primitif, de plein d'énergie, etc. Et là, bam, confinement. Et du coup, j'ai eu besoin de faire une musique qui me donnait cette énergie-là, que je ne pouvais pas avoir en me rendant dans ces lieux. Et du coup, voilà, non, ça prend un sens, du coup, maintenant, où ces morceaux-là qui sont écrits plus club, en fait, où je peux les jouer devant un public, en fait. Et pendant des mois, je les ai écoutés chez moi, je les ai écoutés en soirée avec des potes. Et ça a resté en circuit fermé, quoi, dans une petite cellule. Et voilà, quoi, de pouvoir les jouer, là, tout l'été, en festival, etc., là, ça a pris du sens. Et c'était un peu la résurrection, quoi. Alors, toutes les pochettes, à part celle de Zéro, donc la dernière, c'est moi qui les ai réalisées, parce que j'ai fait des études en communication un petit peu orientées infographisme. Donc, j'aimais bien ce truc-là, de penser ma musique en visuel, en image. Et je me disais aussi, si c'est moi qui le fais, ce sera peut-être le truc le plus fidèle, en fait, à ce que je fais, puisque ça vient de moi. Et pour Zéro EP, je me suis tournée vers une graphiste clermontoise qui s'appelle Léa Tartière, qui travaille chez Homework, parce que j'avais une idée précise de ce à quoi je voulais que ça ressemble, quoi. Cette espèce de statue ancrée dans un désert de marécage, etc., pour le côté, justement, solide, très ancré, mais, en fait, seule dans une immensité de paysages dans laquelle on est bloqués, en fait, donc toujours un peu dans les mêmes symboliques de cet EP-là, quoi, d'enfermement et d'envie de grands espaces. Et du coup, pour le prochain EP, d'ailleurs, qui sort, c'est la même personne. Maintenant, j'aime bien déléguer cette tâche à d'autres personnes qui sont plus douées, et ça me permet d'avoir un recul aussi de ma musique. Moi, je me concentre sur la partie musique, et tout ce qui est visuel, c'est quelqu'un d'autre. C'était une envie de curiosité, en fait, de laisser le... Comment dire ? De laisser un peu le bébé, quoi, le projet à d'autres personnes qui ont un recul et, du coup, une complète objectivité sur ma musique. Et de... L'idée, c'était, voilà, qu'ils les revisitent dans un style. Donc, du coup, parmi les sept remixes, il y a du hip-hop, il y a de la drum and bass, il y a de la techno, il y a des trucs plus pop, en mode grosse prod à l'américaine et tout. Et ça m'a fait grave kiffer, quoi, de redécouvrir mes morceaux, de, enfin, complètement revisitées dans une autre pâte artistique. Ça, c'était vraiment l'idée. Et pour moi, en tout cas, je trouve que c'est réussi parce que j'ai pris une petite claque de me dire, ah ouais, ok, ça, ça, ça a été revisité de cette manière-là, j'aurais jamais pensé. J'aime bien cette idée-là, quoi, de relais, en fait, pour inspirer quelqu'un d'autre. Comment m'est venue l'idée ? Encore une fois, c'était en plein confinement, le confinement de l'hiver dernier. Celui-là a été très compliqué pour le moral, au contraire du premier, qui était très promis à l'inspiration. Et en fait, je suis tombée sur un documentaire arte sur le photographe espagnol Ruben Martin de Lucas. Et en fait, ce mec met en image des espèces de carrés géométriques ou des ronds, enfin, des formes dans des grands espaces. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a beaucoup inspirée. Et en fait, ça a été un moment carrément ironique parce que j'étais dans mes quatre murs et je regardais ma télé carrée avec un grand carré dans un champ très vaste. Moi, j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était de faire mes valises et de partir. Et j'avais envie d'horizon, quoi. J'ai eu le déclic parce que sur Cannes, j'avais toujours eu l'idée de réaliser un clip. J'avais seulement comme idée et mot-clé un truc très summer. Ça se passera l'été, il y aura un protagoniste, etc. Et il y aura ce côté, on boucle les valises et on voyage, quoi. Et en fait, de tomber sur ce truc, je me suis dit, ok, j'ai envie d'une esthétique comme ça. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un côté un peu dystopique et ironique du truc où en fait, ce morceau-là, je l'ai fait pendant le confinement. Et en fait, c'est parti un peu d'une blague, Cannes, parce que je suis retombée sur des enregistrements au dictaphone d'une soirée qu'on avait fait avec ma soeur et ma meilleure pote au plage électronique de Cannes, le festival. Et par hasard, je ne sais plus, j'avais enclenché mon dictaphone. Et je suis retombée sur ces enregistrements pendant le confinement et je me suis dit, ah, c'est trop rigolo. J'ai envie de faire un morceau et je le renverrai juste aux deux, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse pour le clip de Cannes. Il y aura cette idée d'ambiance estivale, summer. Mais il faut absolument qu'il y ait un truc qui renvoie au confinement pour que je fasse le deuil du confinement. J'avais besoin d'exorciser le truc. Et donc, à ce moment-là, je me suis tournée vers Homework, une boîte audiovisuelle de Clermont. Je lui ai dit, voilà, l'idée, c'est qu'il y a un protagoniste comme ça qui arrive dans un espèce de décor nature. Au début, il est confiant, etc. Il dépose sa petite serviette, son parasol. Et en fait, c'est un espèce de futur où la seule manière de vivre les vacances d'été, c'est de se retrouver tout seul, parqué dans une zone et de s'occuper comme on peut, quoi. De redoubler d'efforts pour contrer l'ennui. Et en fait, au fur et à mesure du clip, de montrer la folie où, en fait, t'as beau vouloir casser l'ennui, en fait, tu te retrouves complètement enfermé. Et c'est compliqué, quoi. Tu te viens fou. Je me suis dit, ce serait rigolo, quoi. En image, d'apporter ce truc un peu dystopique à la Black Mirror où ça finit pas très bien, quoi. Et du coup, à la fin du clip, on voit qu'il essaye de sortir de sa zone. Il est reparqué dans le truc. Ce que je trouvais intéressant, c'était justement les voix. Donc, on entend les voix de Sarah et de ma sœur dans le morceau de Cannes. Je me suis dit, ouais, il faut absolument qu'elles soient personnifiées dans le clip avec le gueulard, cette espèce de haut-parleur, en fait, qui est là comme l'oppression, en fait. Demain, 7h tapante, lever du jour. On file sur la 7h, c'est ça que disent les filles dans le morceau. Les voix prennent carrément une autre tournure, en fait, dans un contexte beaucoup plus noir, en fait. Il y a plein d'aspects, quand même, parce que t'as la musique que t'écoutes quand t'es tout seul, t'as la musique que t'écoutes avec tes potes, t'as la musique pour lâcher prise, t'as la musique que tu crées si tu es artiste, la musique que tu joues en live, il y a quand même plein d'aspects. Mais la musique, en général, je dirais que c'est quand même un exutoire, un lâcher prise, où tu te découvres dans des facettes que tu te découvres, en fait. Tu découvres tes parties intérieures de toi dans les moments où t'es triste, dans les moments où t'es en euphorie, où t'es beaucoup plus joyeux. Et c'est une manière de se connaître soi, je pense. Et dès l'instant que tu apprends à mieux te connaître toi-même, tu es plus ouvert, je pense, à vouloir connaître les autres. Et ça crée des passerelles. L'art, je parle de la musique, mais l'art, en général, crée des passerelles, crée des connexions entre les gens. Pour mettre Sous-titrage Société Radio-Canada